Qu'est-ce qui fut le président de Sécouterie ? Un homme de justice qui a juste voulu unir tous les peuples du monde entier autour des idées d'indépendance ? Je suis honneur d'être d'abord par mes frères guinéens, puisque le Sénégal, où je suis, est très proche de la Guinée. Et je peux dire que dans mon enfance, très tôt, j'ai été habitué à fréquenter des guinéens. Et j'ai l'honneur de saluer aujourd'hui ici la présence de Mohamed Touré, fils du défunt président Ahmed Sécouterie, que j'ai connu. La dernière fois que je l'avais rencontré, c'était au sommet franco-africain de l'Italie. Il était en compagnie de l'enseignement à Béalogie. J'ai eu un partilier d'ici. J'ai reconnu dans mon enfance aussi, puisque mon grand-oncle, l'amène Gueye, qui était député du Sénégal en 1945, ne recevait beaucoup. Donc je l'ai eu à la maison de mon grand-oncle, avec les Modibo Keïda, les Madara Keïda, les Amanijin, etc. Au-delà de cet engagement familial, je voudrais restituer au mot leur sens et leur historicité. Pas l'africanisme, le rivalisme. Au moment où, un peu partout, notamment avec la tragédie malienne, se réveillent des irélantismes qu'on croyait n'a jamais révolu en Afrique, il est bon de rappeler le long combat du panafricanisme tout au long du 20e et du 21e siècle. Le panafricanisme, curieusement, n'est pas né en Afrique. Il est né dans les Améliques, dans ce qu'on appelle impropriétement le Nouveau Monde, du fait des industries séculaires imposées au noir du Nouveau Monde. Et, après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, en 1865, une ségrégation de fêtes s'est installée en Amérique et dans les Caraïbes. Et, tout au long de la fin du 19e siècle, des intellectuels de la Caraïbe, des Amériques, vont se lever contre cette ségrégation, cette discrimination, et appeler leur fer noir à une puce de conscience de leurs conditions dans le Nouveau Monde. C'est ainsi que l'aïtien Sylvester Williams va organiser, en 1900 à Londres, une première conférence panafricaine et avec des délégués africains venus d'Afrique, des Caraïbes et de l'Amérique pour sensibiliser les autorités britanniques et la reine d'Angleterre et l'évêque de Westminster, de Londres, de l'archivette anglican, et sensibiliser sur le sort des Noirs en Amérique et dans le monde en général. Mais le drapeau du panafricanisme, si je puis me permettre, s'est levé très tôt aussi à Haïti, où, en 1804, pour la première fois, des esclaves armés de Koutla, de fusils de chasse, vont défaire la plus grande armée européenne de l'époque, celle de Bonamard. Je pense donc à Toussaint Leverture, qui fut le héros de l'indépendance d'Haïti. Et Jean-Jacques Dessaline, qui en fut son premier président et son premier emploi. Haïti est la première grande révolution décolonisatrice de l'histoire. Et les patriotes haïtiens vont aider aussi les patriotes d'Amérique latine, dite latine, Amérique du Sud. Pendant longtemps, Haïti a fourni gratuitement du café aux patriotes sud-américains. Bolivar a été armé par Haïti. Miranda, sans Marta. C'est pour ça que Chavez, le déchiré, a eu beaucoup d'admiration pour Haïti et pour son fondateur de Saint-Leverture. Vous voyez, le drapeau du panafricanisme s'est levé très tôt dans le Nouveau Monde. Et quand Haïti obtenait son indépendance, c'était pas seulement pour Haïti, mais c'était pour tous les noirs pour qu'ils se trouvent dans le monde. Après un petit épisode d'Haïti, vous me venez un peu à la fondation des conférences ou des congrès par l'Afrique. En 1919, il y a un Africain-américain qui s'appelle Dubois, qui avait été le premier noir américain diplômé de philosophie, qui a fait des idées en Europe aussi, à l'U.C. de Heidelberg, et qui vient en Europe comme reporter de guerre pour accompagner les troupes africaines-américaines qui étaient engagées sur les fronts européens. Je voudrais juste faire un petit retour en arrière pour faire comprendre un peu le climat de l'époque et l'effervescence qui agitaient les érythes noires de l'époque et pourquoi le panafricanisme a pris de l'essor. En 1912, il y a eu la course aux armements. Tout au long du début du 19 et du 20e siècle, il y a eu une course aux armements entre la France et l'Allemagne. Et certains théoriciens, notamment militaires, des stratégistes ou des stratégies militaires, comme Gouraud Nongin, Gouraud qui a capturé l'Allemagne et sa mort de l'U.C. en 1898, se firent les théoriciens de ce qu'on appelle la force noire. Il disait qu'un cas de conflit entre l'Allemagne et la France, la France serait désavantagée. Du fait du poids démographique de l'Allemagne, l'Allemagne comptait 64 millions d'habitants, la France n'en comptait que 40. Donc il faut puiser dans l'empire colonial français. Or, la doctrine militaire de la France à l'époque était de ne pas mener les indigènes aux querelles entre nations, entre guillemets, civilisées, entre nations européennes. Donc, du fait de la course aux armements, cette doctrine va être battue en brèche. Et Mangin, Gouraud et Archinard, tous les anciens du Soudan, qui ont lutté contre Samouri, contre Amalou, etc., vont se faire les chants de la force noire en produisant énormément d'articles, en faisant des tournées de propagande pour sensibiliser les autorités sur la force noire. On a fait une grande propagande en disant que le noir peut être un bon mécanicien de navire, il peut être un méhariste, il peut être un canogneur, un marin, et puis après la guerre, il peut être un bon auxiliaire de l'administration coloniale. Curieusement, l'administration coloniale qui était en Afrique était contre l'envoluement des troupes noires parce qu'il pensait qu'en prenant part au combat européen, ceux-ci revenaient avec des yeux de nouvelle à les bouleverser de l'équilibre colonial. Est-ce que les Libanous syriens étaient contre l'emploi des forces noires sur le front européen ? Et ces forces noires vont être enrôlées dans la guerre de 1914, elles vont être dessinées du fait de nouvelles conditions de combat qu'elles ne connaissaient pas, le froid, le gaz, etc. Si bien qu'il y a eu des désertions un peu partout à l'approche des sergents-recuteurs, notamment dans l'Utaco, en Haute-Balta, en Guinée, au Soudan, etc. Et Clément, sur le chef du gouvernement, va faire appel à un homme politique sénégalais qui s'appelait Blaise Diagne, qui fut le premier député noir, élu en 1914. Il va renommer commissaire au gouvernement et il va lui demander de recruter 400 000 hommes sur les fronts européens. Blaise Diagne accepte à condition qu'en retour, la France accorde la citoyenneté aux Noirs, aux Africains. C'était ça le contrat. Et la France ne l'a pas respectée. On l'a respectée au compte-gout. Et Blaise Diagne, je vis, c'est d'un grand prestige auprès des autorités françaises de l'époque. Et Dubois, le rencontre. Il dit, mais voilà l'Africain qu'il me faut. Quel était le but de Dubois ? C'était organiser le premier congrès panafricain qui va être organisé en 1919. Parce que la guerre de 1914-1918 se termine par le traité de Versailles. Et les nations européennes se réunissent à Versailles pour posséder aux remords membres du monde le déplacement de l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique, etc. et remonter les nouvelles frontières de l'Allemagne. Et tous les peuples colonisés, certains envers, ont envoyé le vieux, comme Mgène Heikop, le petit Koshimine, qui sera présent au congrès de Versailles. Donc les Noirs sont présents. Avec Dubois, c'est le premier congrès de l'Empire grâce à l'aide de Bleddijk. Que poser à l'époque ? Quelle est la question ? Que poser Dubois ? D'abord, l'abolition de la ségrégation aux États-Unis, l'accès des Noirs à la propriété, à la terre, parce que les Noirs étaient dépossés de leur terre en Afrique du Sud, à l'époque. C'était l'époque où les bourres, et après la guerre anglo-bourres, les Noirs étaient chassés de leur terre. C'était le Land Act. Donc poser la question noire dans le monde, et s'il se gardait bien, en tout cas, de poser la question de l'indépendance des colonies, on voyait, ou fait la ministre des Revendications, affolérer la question nationale, la question de l'autonomie, et la question de l'indépendance des colonies. Il y a eu d'autres congrès, celui de 1921, celui de 1927, celui de 1945, où de nouvelles élites vont apparaître comme Jomo Kenyatta, qui est Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, qui vont des États-Unis s'établir à Londres, et vont aider Pat Moore à organiser le premier congrès, le dernier congrès de Manchester, qui marque la prise de conscience des Africains dans le panafricanisme, ancrage dans le panafricanisme. Je voudrais aussi revenir un peu à l'épisode de l'Éthiopie. En 1936, comme vous le savez, l'Éthiopie est envahie par l'Italie. Pour se venger, une défaite subie par les Italiens en 1896, l'emporelème Ménuque II va défaire une des grandes armées européennes de l'époque à Adwa, en 1896. Cette victoire, l'emporelème éthiopien, a eu un grand retortissement, non seulement dans les colonies françaises et anglaises, mais dans toute la crêne. Aujourd'hui, ceux qui sont un peu les périnigrations de l'astafalisme, de Bob Marley, etc., ou de Marcus Garvey, savent, l'éco-profond, rencontrés par la bataille d'Adwa, un empereur africain va défaire une des plus grandes armées du monde de l'époque. C'est une portée psychologique considérable au niveau des élites, non seulement des élites, mais des masses noires et des masses africaines. Et la guerre de 1914-1918 a eu des bouleversements sur l'engagement des Africains et leur puce de conscience. La plupart des tirailleurs africains qui étaient démobilisés et qui n'ont pas vu leurs revendications à la citoyenneté satisfaite vont un peu s'engager dans les mouvements pan-africains, les mouvements pan-ègres de l'entre-deux-guerres. C'est ce que qui a été encore dans la courriété, la ministre Sévore va créer la Ligue universelle des droits et la défense de la race noire. Et ces ligues vont faire leur réjonction avec les mouvements ouvriers de l'époque, notamment le Parti communiste après la cession du mouvement ouvrier au Congrès du Toubre en 1920. Ils vont être aidés ou quelquefois même se faire les agents du Comintern parce qu'il y avait des liens qui commençaient à s'inscrisser entre le mouvement pan-africain et le mouvement pan-ètre de l'époque et le Comintern qui voulait internationaliser la question des peuples. C'est ce que après le Congrès de Bakou en 1919 où Lénine pose la question des nationalités. Et les 21 thèses de Lénine, ils reprennent aussi en posant la problématique à partir de l'expérience de l'Asie la problématique des nationalités dans le monde. Donc il y a une alliance de fait objectif historique entre le mouvement communiste international et le pan-africainisme. C'est la conférence de Bandung en 1956 qui va lui donner au nom de l'essor l'Egypte de Nasser, la Chine de Mao et de Chuanlei, l'Indonésie de Sokarno avec plusieurs délègues africains vont réunir une conférence à Bandung en 1956. Cette conférence pose la question de l'indépendance des colonies européennes dans le monde, le non-alignement par rapport aux deux grands blocs antagoristes de l'époque des Etats-Unis et de l'Union-Sophie. Donc, entre 1955 et 1958 il y a eu une accélération prodigeuse de l'histoire. Après 1945 comme vous le savez il y a eu des droits qui ont été donnés aux Africains. Ces droits ça veut dire que l'élection de constituants pour les Africains vont participer aux législatures en France. On envoie des députés de part de l'AOF, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française. Et en 1950 il y a ce qu'on appelle la loi cadre un proprement nommé loi Gaston-Defer. Ce n'est pas Gaston-Defer qui a organisé la loi cadre. Ce sont des élus africains au Parlement au Parlement au Paré-Bourbon depuis 1945 qui travaillaient déjà sur une petite autonomie des territoires. Gaston-Defer a repris cette aile en les modifiant avec Pleuvenet-Mitterrand et maintenant ils apportent la loi la loi cadre mais en réalité c'est une loi qui est issue des députés africains au Parlement de Bourbon depuis 1945. Et l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir va accélérer le cours des choses. L'Algérie est en pleine guerre. Un peu partout. En 1954 la France a été défaite à Djembenfou. La Médesse-France est obligée de signer les accords de Genève. il y a une nouvelle carte géopolitique du monde qui se dessine. La France sent qu'il faut qu'un organisme fasse quelque chose en Afrique si non le pouvoir de la France va partir en amour. C'est dans ce contexte qu'il faut soutenir le fameux nom de 1558 de ces pays. On propose une nouvelle révision de la Constitution française à laquelle on associe les îles africaines. Faut-il maintenir l'ensemble, les grands ensembles qui étaient l'Afrique occidentale française ou l'Afrique équatoriale française. Certaines élites comme c'est Couturet comme c'est Couturet étaient pour les mannequins de la fédération des grands ensembles. C'est l'autre qu'on fait boigny. Curieusement pourtant qui avait organisé le rassemblement démocratique en 1945 à Bamako auquel appartenait à Béthé Couturet et à Maudiboko État etc. Curieusement Oufo Boigny va se prononcer pour l'Afrique des patries en disant que je ne sais pas s'il l'a dit exactement mais les historiens ont retenu cette phrase la Côte d'Ivoire ne doit pas être la vache de la fédération. De Gaulle propose une révision de la constitution avec une communauté une sorte de Commonwealth où la France déquiendrait les ministères de souveraineté la monnaie la défense nationale les affaires étrangères et les africains administraient leurs affaires internes etc. C'est Couturet la question posée était maladroitement posée oui ou non il y avait différentes formes ça va être pour la confédération le Prat disait fédération confédération on était dans cette querelle de mots quand De Gaulle arrive à Conakry sur l'impulsion de Bernard Cornigenti il pose la question de manière très maladroite aux colonies oui ou non c'est Couturet qui avait déjà préparé le peuple de la Guinée a dit non et le nom de la Guinée a eu une réponse considérable en Afrique et puis la Guinée a été boycottée il y a eu une sorte de cordon sanitaire autour de la Guinée l'administration a été désarçonnée les coopérants sont partis sabotant les usines etc. le matériel il a fallu d'urgence en tout cas qu'il y ait des africains qui ont afflué à Mars-Toller vous parlez de gens sur les canals j'ai eu l'honneur de Samuel Safi parce que gens sur les canals furent des premiers à organiser l'enseignement en tout cas en Guinée avec le collège de Donka avec des haïtiens comme les Gérard Chénet etc. où il y a eu beaucoup aussi de jeunes du PAI du Parti africain de l'indépendance communique qui sont venus en tout cas apporter leur aide à la République du Néan qui était l'objet de ce stasin de la part du général de Degol voilà grosso modo un peu le cadre historique esquissé c'est un peu peut-être limité mais je voudrais à partir de cette historicité poser une problématique panafricanisme ou tribalisme le panafricanisme se voulait la conscience des noirs et des africains dans le monde aujourd'hui le panafricanisme se veut le constructeur de Nouvelle Afrique les Etats-Unis d'Afrique devant les grands ensembles que sont aujourd'hui les Etats-Unis le Brésil la Chine l'Inde les Africains émillés mettait en une multitude de petites états à la conscience nationale embryonnaire soit la traîne de l'histoire donc la nouvelle donne aujourd'hui c'est la construction des Etats-Unis d'Afrique le tribalisme c'est pas quelque chose de péjoratif s'il faut restituer au mot leur sens le tribalisme fait une personnalité identitaire quand l'Etat est trop loin ou n'est pas proche des citoyens ou trop loin les gens ont tendance à se replier au sein de leurs tribus leur ethnie et la plupart des partis africains qui ont été créés après la guerre étaient des partis à tendance ethnicistes non pas connus que les autres je parle ici sur le témoignage d'un congolais la Baco de Kazarubo est un parti composé de Bacongo Djomo Kenyatta quand son parti a été créé c'était les Kikuyu etc et c'est le patron de Mumba qui va créer les MNC un congolais qui va l'unifier tous les congolais quels que soient leur origine et leur primaire mais la tribu d'abord c'est un refuge c'est une personnalité identitaire les gens se repris dans leur tribu car l'état est trop loin et loin de leurs préoccupations c'est-à-dire que les gens peuvent être dans des petites entités ou en étant dans de grands ensembles des petites entités qui sont très proches des préoccupations des citoyens alors voilà le débat posé et je donne la parole à à M. Lumumba pour nous parler un tout petit peu de la mémoire de Patrice Émile Lumumba du combat qu'il a mené contre le tribalisme au Congo Pat Lumumba qui a été assassiné en 1861 par les colonialistes belges avec la complice de l'impérialisme en général la complice de Tchombe de Kazavobu et de Joseph Desirimo je voulais revenir sur l'épisode parce qu'en 1958 il y a eu la conférence d'Akra où il a participé à l'imitation de Kourouman sur les revenus MLB en voyant qu'un état africain avait réussi à réunir beaucoup d'africains dans une piste de conscience solidaire donc je vous passe je suis très très content oui allô oui je suis très très content très honoré d'être parmi vous je tiens à vous remercier de votre invitation et puis de la confiance que vous avez faite autour de moi pour que je sois parmi vous je suis pas très heureux d'être là à double titre un déjà au niveau de la Guinée car mon père Patrice et Méridou Moumba tenait des relations très étroites avec Patrice et Méridou Moumba et en plus l'idée les thèmes d'aujourd'hui c'est le panafrutanisme c'est les thèmes chers à Patrice et Méridou Moumba qui s'identifient en lui donc la situation quand on voit je vous parlais un petit peu de la situation du Congo à l'époque Moumba était pas très bien compris parce que l'idée de Moumba c'était le nationalisme de Moumba était assimilée à dire le nationalisme c'était le communisme ils ont tout fait pour essayer d'attaquer l'idée de Moumba dans l'idée du nationalisme le nationalisme c'était le socialisme en fin de compte c'était les biens du peuple l'intérêt de la nation et ça a toujours été mis caricaturé en disant Moumba c'est un communiste et pour aller même au plus profond des gens ce qu'on faisait on a essayé de dire aux gens vous savez le communisme c'est quoi le communisme vous avez votre femme vous la laissez quelqu'un d'autre il prend votre femme il s'en va avec votre femme vous avez un bien vous avez un vélo quelqu'un arrive il prend votre vélo c'est ça le communisme donc c'était pas ça en fin de compte c'était l'intérêt de son peuple qu'il voulait effectivement à l'époque il y a eu des situations où au Congo il y avait des tribalismes on voit il y avait une multitude de partis d'opposition à l'époque les partis de Moumba donc les MNC donc le mouvement national congolais qui regroupait toutes les sensibilités de toutes les régions les élections ont été organisées et le Moumba a gagné les élections c'est comme ça que le Moumba est devenu premier ministre mais ce qu'il faut savoir le Moumba n'était pas président de la république le président de la république était Joseph Kassavobou donc le titre du président de la république c'était un titre honorifique en fin de compte donc ce qui fait que le Moumba était premier ministre c'est lui qui dirigeait et ce qu'il faut savoir le Moumba est mort à 36 ans il a gouverné que pendant 6 mois donc l'indépendance du Congo était le 30 juin 1960 il se trouve que le Moumba est mort le 17 janvier 1961 donc le Moumba est mort il savait qu'il était il pouvait mourir un jour mais il savait il avait toujours dit si jamais on arrivait à l'atteindre c'est que c'est par la complicité d'un des Congolais c'est ce qu'il fit le Moumba a été donc assassiné par l'organisation de la CIA tout ça et puis le gouvernement belge il y a 10 ans qui a reconnu formellement par les assises des ensemblées des députés belges qui avaient une grande complicité du gouvernement belge français et américain donc le Moumba a été assassiné par la complicité de la CIA et pour revenir au thème qui nous est cher aujourd'hui je vais plutôt ouvrir une petite parenthèse aussi parce que nous sommes à l'aube où du moins la plupart des états africains ont passé la cinquantenaire de l'ère indépendance nous devons aussi nous poser des questions parce qu'aujourd'hui nous ne devons pas nous voiler la face la responsabilité incombe aussi au peuple congolais et même le peuple congolais en général non en général les africains nous devons aussi nous en tant qu'africains dans l'assistance ici de nous poser des questions qu'est-ce que nous avons fait de nos indépendances ça c'est une vraie question aussi parce qu'aujourd'hui nous devons cette réponse là et bon l'historien a tout dit de tout ce qui était la partie de l'histoire je tiens seulement à vous remercier de ma présence ici et j'espère que ça ne sera pas une première je pense que ce sera une deuxième on aura l'occasion je milite aujourd'hui moi je ne suis pas politicien mais je milite aujourd'hui dans les causes chaque année chaque fois je passe lorsqu'on m'invite il y a deux ans j'ai été à Pontarlier je ne sais pas si vous connaissez la ville de Pontarlier je suis allé à la ville de Pontarlier parce que la ville la région cette région est une région qui est très très importante pour la France pour nous les Africains parce qu'à l'époque le roi demandait à ces sujets quelle était l'oléance dans cette région c'était une première région en France qui ont demandé au roi la pollution de l'esclavage il se trouve que cette ville de Pontarlier a une deuxième signification aussi parce que Toussaint-Ouvertir qui est le premier président haïtien a été enfermé à l'époque de Napoléon à ce château vous avez besoin que je vienne effectivement pour évoluer une cause ou une situation donc je suis toujours je suis disponible je vous remercie beaucoup d'être là merci je vous dis sur la question qu'on a posé à savoir qu'avons-nous fait de nos indépendances en général quand on parle de l'Afrique il y a un allot de pessimisme qui entoure la question les Africains sont à la traîne l'Afrique va mal l'Afrique n'est pas développée elle est en retard par rapport à la Chine à l'Asie etc l'Afrique c'est les guerres les coups d'état répétition la malgouvernance etc moi vous savez 50 ans c'est très peu dans l'histoire d'un pays et j'ai pour habitude de répéter cette phrase d'un de mes anciens professeurs monsieur Ricœur il disait qu'entre l'immensité du temps cosmique et la brève d'une existence humaine l'homme a inventé le temps calendaire le temps calendaire c'est le temps de semaille de récolte les moissons c'est un temps à hauteur de temps aujourd'hui en Afrique 50 ans après les gens les journalistes croient savoir que l'Afrique parle en Lambourne notamment avec ce qui s'est passé en Somalie et ce qui se passe dans les mondes l'affaire des diaristes de Somalie je voudrais à cet effet donner la parole au professeur pour nous expliquer un peu pourquoi ces étonnementismes se font jour en Afrique parce qu'ici pendant longtemps on a tissé une sorte de toile romantique autour des toile en Afrique en disant les hommes bleus ils sont partout etc alors que la menocale les toile prêtaient à prêter non seulement allégeance à l'empire du Ghana mais à l'empire du Mali à l'empire du Sonrail il n'y avait pas de problème ethnique au Mali ça c'est une invention post-coloniale pour ne pas dire ethnographique alors je voulais demander au professeur de nous écrire un peu sur la question à la vérité je n'étais pas préparé à prendre la parole et j'avais prévenu que je ne venais pas là que je venais assister parce que je suis en ce moment avec je sors du comment on appelle du salon du livre et je suis actuellement dans la mouvance d'un livre qui va sortir bientôt je suis un peu tiré à gauche à droite parce que on me réclame en Grande-Bretagne un peu partout donc je viens juste témoigner je pense que quelqu'un a dit tout à l'heure je crois que c'est le président de l'association il a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'indépendance l'Afrique n'était pas indépendante je ne suis pas sûr que ce soit un mot malheureux c'est une réalité évidable que nous devons observer tous les jours d'autre part Cher Antadio n'a pas dit quelque chose de très important Cher Antadio nous a appris que si l'homme n'avait pas quitté l'Afrique il n'y aurait pas d'autres espèces humaines les blancs et les autres donc ça veut dire que l'homme est né en Afrique ce même se trouve qu'aujourd'hui que l'homme qui est né en Afrique n'est plus nulle part même en Afrique même il n'est plus chez lui puisqu'il est dominé un peu partout donc moi et comme l'a dit le président des séances effectivement on voit aujourd'hui que tout le monde se rébelle contre un pouvoir africain parce que personne en vérité ne veut plus être africain tout le monde se donne le droit aujourd'hui parce qu'il est devenu musulman ou chrétien ou parce qu'il est devenu il croit qu'il est supérieur à ce qu'on appelle l'Ener c'est pour cela que nous voyons un peu ces mouvements de base qui de temps en temps charrient parce qu'on ne veut pas être sous l'autorité des Noirs tout simplement parce que le Noir a perdu son aura international qu'il avait dans le temps alors moi je pense que la réflexion que nous pouvons faire aujourd'hui c'est que nous ne pouvons pas faire comme si l'histoire n'existait pas c'est quoi le Sénégal des Européens arrivent des Portugais ils voient de pêcheurs ils leur demandent le nom du fleuve parce que la civilisation n'est dans le fleuve les dieux qui parlent de leur pirogue ils disent vous allez vous appeler Sénégal les Européens arrivent chez nous ils trouvent des peuples qui sont là depuis 10 000 ans ils les ont découverts ça veut dire que c'est eux qui nous donnent la vie nous n'étions pas sans eux et nous fonctionnons de cette façon depuis on vit en Côte d'Ivoire, on voit des éléphants c'est la Côte d'Ivoire, on vit en Cameroun on voit des crevettes, c'est la Côte des crevettes, on va aussi au Gabon, on voit un lit de fleuve qui ressemble à un gilet donc c'est le Gabon et nous acceptons, un peuple ne peut pas accepter, encore moins le peuple fondateur de l'humanité ne peut pas accepter qu'on lui dicte n'importe qui lui dicte sa loi comme il veut, même si ce quelqu'un a la force il faut qu'il se donne les moyens de ne plus subir la loi des autres donc le peuple noir, le peuple africain doit refuser de subir la loi de quiconque dans le monde et ceci veut dire ceci veut dire Céda il y a 6 siècles on est venu arracher d'Afrique des Africains on est venu les arracher par la violence personne n'a jamais vendu personne en Afrique les occidentaux avaient besoin d'aller faire fructifier les Amériques qui sont venus chez nous parce que nous étions très hospitaliers nous les avons accueillis nous avons vu ce que cela a donné des millions, des centaines de millions de nos compatriotes sont partis aujourd'hui ils sont à l'extérieur ils sont en Haïti, ils sont à la Martinique ils sont de partout je crois donc que la réflexion que nous pouvons avoir un jour comme celui-ci c'est de dire que désormais nous refusons que les gens nous disent qui nous sommes nous refusons que les gens viennent nous dire vous êtes des Sénégalais vous n'avez rien à voir avec des Congolais ou que vous n'avez rien à voir avec des Gabonais parce que c'est les autres qui décident à notre place même nos constitutions c'est les autres qui le font et une fois qu'ils ont fait ils mettent un nom nous on approuve donc nous devons commencer nous devons être le peuple du refus désormais nous avons trop accepté maintenant nous devons dire nous n'accepterons plus et dans ce refus d'accepter lorsque nous réclamons l'unité de l'Afrique cela veut dire que Haïti en fait partie la Martinique en fait partie la Jamaïque en fait partie partout où le peuple noir le peuple africain a été exporté c'est notre peuple et nous devons le revendiquer comme tel et lui-même a intérêt à se revendiquer africain parce que nous ne pouvons pas accepter que les négriers soient venus faire de notre peuple un peu plus complément éclaté et nous dresser les uns contre les autres c'est exactement comme le tribalisme que nous voyons aujourd'hui pourquoi le tribalisme avait pris un tel essor c'est pendant les razies en négrière et on se sert de ce tribalisme là les dictateurs s'en servent pour rester au pouvoir on dresse les uns contre les autres divisé pour régner donc nous disons que si nous refusons le tribalisme à l'intérieur de l'Afrique c'est comme nous apprenons des états qui n'existent d'ailleurs pas parce qu'on sait que le Sénégal le Mali faisait former l'empire du Mali il y avait des empires en Afrique on n'a pas trouvé des chefs de village qui étaient là qui marchaient dans la forêt l'Afrique était plus développée que l'Europe quand il n'y avait pas pour l'Israël seulement l'Afrique n'était pas armée donc si un enfant de 12 ans entre ici avec un pistolet nous dit déshabiller vous allez voir comme nous allons déshabiller donc j'aimerais finir quand je vous aurais dit que nous devons avoir une attitude conséquente et responsable nous sommes le peuple africain où qu'il soit et j'ai dit si nos compatriotes qui sont partis c'est eux qui ont mis en valeur des terres étrangères des Caraïbes et tout le reste s'ils veulent rester ils ont le doigt de rester mais ils ont les mêmes droits nous devons nous battre pour un passeport international inter-africain qui fasse que ces enfants aient les mêmes droits que leurs compatriotes qui sont nés en leur terre d'origine parce que c'est une partie de leur terre aussi je ne veux pas comprendre que nous ayons notre sang ailleurs et que nous ne le revendiquions pas c'est comme si nous réfugions nos enfants qui sont nés dans les banlieues français et dire que bon ils sont nés en France donc ce n'est pas des africains dommage j'en aurais fini quand je vous aurais dit que pour moi aujourd'hui le combat du pan-africanisme c'est que notre peuple doit retrouver son unité cette unité cosmique qu'on appelle l'unité d'Osiris nous devons revendiquer entièrement l'Afrique qui est partie si nous ne le faisons pas c'est que nous aurons failli à l'histoire je vous remercie merci professeur d'avoir éclairé les hommes d'ombre de notre passé à la fois glorieux et tragique je voudrais pour mieux approfondir le terme pan-africanisme et le concept tribalisme en revenir un peu à la fabrication de ces concepts qui sont venus aujourd'hui couturer l'Afrique qui sont venus aujourd'hui configurer l'Afrique les grecs notamment les cités grecques sparte et athème quand ils nommaient leurs citoyens c'était la police des gens à l'intérieur d'une cité policée avec des rêves et des coutures quand ils nommaient ce qui était au-delà c'était l'ethnos nous m'ont ethnis ceux qui ne sont pas citoyens ceux qui ne mobilisent pas nos coutumes ceux qui sont autres les romains vont reprendre ce terme là les barbares ceux qui sont au-delà du l'hémesse la franquière les germains en faisaient partie après la bataille de Tocquebourg sous Auguste et c'est ces concepts qui vont opérer en Afrique parce que la révolution française a bouleversé l'ordre féodal l'ordre du monde les trois quarts des souverains français les capétiens étaient des sens germaniques il existait des francs des francs des francs allemands et après la chute du second empire est l'avènement de la république les français voulaient donner une légitimité historique à la république ils se sont défait des rois allemands ils ont engagé une crise idéologique avec l'Allemagne sur la question de l'état nation parce que l'Allemagne n'avait pas fait son unité en Allemagne il y avait des margraves et des langraves et tout cela il y a tout un romantisme qui s'est créé tout un mouvement philosophique autour de la haine de Fichte de Schelling et de Goethe pour la l'unité allemande mais il y en avait une conception autre que celle de la révolution française celle de Jacobin c'est pour ça que je dis que le processus de colonisation de l'Afrique est corollaire et concomitant au processus de francisation des français parce qu'en 1970 les trois quarts des français ne parlaient pas français 65% des français ne parlaient pas français ils parlaient leur patois local on a inventé on a inventé mais on a recréé un ancien sympathique aux gaulois Vincent Gétonis que personne ne connaissait avant alors j'ai dit que le processus de reproduction de l'état national s'est opéré en Afrique avec le congrès de Berlin et curieusement ce qui était contre l'état nation vous reprend les thèses allemandes à savoir l'école de la partaille l'école la foule est issue de ce qu'on appelle l'école du relatifisme cultural le renard libre dans le poulet est libre bon vous êtes soana vous restez dans votre location soana vous êtes nebelé vous êtes nebelé c'est une sorte de tribalisation en tout cas une sorte j'allais dire d'ethnicisation de l'état et ça se repelait en Afrique à la lumière de l'anthropologie classique et même parce que les explorateurs qui venaient en Afrique qui relévaient c'était des espions à l'époque c'est l'espionnage ils venaient et reléver du coup ils disaient ah il y a tellement un droit un droit il est construit là il est malinqué celui-là il est pro donc on va c'est comme ça que la communauté a opéré en métisant l'Afrique en mettant ce qu'on appelle la fission de l'état national qui ne construit aucune réalité géopolitique historique légitime tant chez et je voudrais donc que vous répondez sur cette question à savoir est-ce qu'on peut imaginer un autre état africain supra-national au-dessus de l'état actuel où la conscience nationale est exécutée je suis ingénieur chargé de prévention au conservatoire national des arts et métiers ici je représente les éditions à Niboué donc qui ont édité les ouvrages écrits par l'historien et auteur Sidi Koumélé parmi ces titres il y a les élections guinéennes qui viennent d'apparaître avant ça il y a eu autopsie d'un pamphlet donc qui rentre dans le cadre d'une contradiction avec une personne qui a longtemps séjouré dans le camp qui a donné qui a donné sa vision et Sidi Koumélé a donc repliqué sinon avant cela les éditions à Niboué avaient publié la vérité sur le complot la vérité sur le complot alors par rapport à la demande de monsieur Ndiaye je voudrais préciser que lorsque j'ai été sollicité la demande était de parler du rôle de feu à M. Ségoutoué dans le cadre du panafricanisme donc je n'étais pas préparé à reprendre la question néanmoins je pense que ce n'est pas un problème l'important c'est de participer à cet événement alors j'aimerais d'emblée citer une petite anecdote concernant mes rapports avec le club Ahmed Ségoutoué c'est qu'en 2004 j'ai lu le livre de Sidi Koumélé concernant les complots en Guinée alors j'étais si sidéré que parce que je ne comprenais pas qu'à cette époque quelqu'un ait le courage d'écrire une contradiction par rapport à tout ce qui se disait alors il se trouve qu'en 2005 donc une année après je vais en séjour de famille à Kourakri qu'est-ce que je constate ben mon grand étonnement que à l'éclairage des faits quoi je vois que tout ce qui avait été dit n'existait pas les rapports qui avaient été dit concernant des rapports entre le président et le peuple guinéen on ne pouvait pas oser parler de Sécoutoué à Kourakri ni rien moi j'ai constaté d'abord que tout était faux parlant du rôle d'AST ben c'est simple moi je considère que c'est l'homme qui a traduit le plus en acte ses convictions et plus particulièrement dans le cadre concernant le pan-africanisme je me contenterai de citer dix exemples qui ne sont pas exhaustifs et qui illustrent son attitude c'est le soutien indéfectible tant sur le plan militaire qu'économique aux pays engagés dans les luttes de libération en vue de la libération totale du continent c'est une participation active aux projets sous-régionaux qui peuvent être sous-jacents à la future Afrique unie je parlerai de l'union Guinée-Gana-Mali l'organisation de la mise en valeur du fleuve sénégal c'est-à-dire l'ONES la Mano River Union qui regroupe donc tous les états rivéraux du fleuve Mano le leadership de Sekoutoui à travers la Guinée dans le cadre de l'EUA en tant que membre fondateur l'audience incontestable de la Guinée dans le règlement des conflits une contribution active dans l'avènement de la future union africaine l'engagement personnel de Sekoutoui a cédé une partie de la souveraineté guinéenne au profit de l'unité africaine si la demande était faite le refus constant de la partition de l'Afrique au point de compromettre ses amitiés la vocation de l'institut polytechnique Gamal Adel Nasser de Konakri à la formation de l'édite africaine la performance diplomatique de la Guinée si on tient compte proportionnellement au potentiel de la Guinée à son âge et tout le nombre de représentations diplomatiques existant en Guinée par rapport à beaucoup d'autres pays je voudrais enfin parler du courage politique et le sens de la décision dont on a fait preuve à Méditer c'est-à-dire notamment quand un leader doit choisir entre deux positions antagonistes et des fois inconciliables comme par exemple le soutien pour l'île de la libération et l'autodétermination des peuples d'une part et d'autre à l'opposition à la partition des pays africains alors ce fut le cas notamment dans le cas concernant le problème du Sahara occidental où la Guinée fidèle à son option pan-africaniste a opté pour le maintien du Sahara occidental dans le royaume du royaume marocain vous conviendrez avec moi que ce n'était pas un exercice facile j'ai bien dit qu'il y avait deux positions antagonistes où théoriquement la Guinée était engagée soutenir l'un de l'autre dans sa conception de l'approche africaine mais il a fallu à un moment donné choisir donc Sekoutouré était franchement contre la partition du continent africain et il en a fait la démonstration alors s'il fallait parler de bilan d'action d'Ahmet Sekoutouré concernant le pan-africanisme je dirais que on notera d'abord que les membres fondateurs du pan-africanisme par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui étaient bien sûr des visionnaires parce que on peut comment dirais-je réfléchir sur deux tendances c'est de dire en écoutant le peuple notamment la dernière génération c'est-à-dire ceux qui sont les témoins directs de l'actualité aujourd'hui qui vivent ce qui se passe aujourd'hui et donc qui sont habilités à porter un jugement par rapport à ce qui a été dit avant on peut se dire alors les précurseurs les membres fondateurs du pan-africanisme s'ils n'avaient pas dit ceci ou indiqué cela où en serons-nous aujourd'hui et par ailleurs si nous faisons le bilan des actions positives de l'Afrique il est aisé de constater que les réussites sont en fait c'est des choses qu'ils ont dit qui ont été réalisées on le constate notamment le dernier également c'est l'intervention bientôt d'un contingent militaire au Mali quoi de mieux en réalité qu'une armée africaine la France va bien sûr faire son travail du début par rapport à beaucoup de choses qui sont d'ailleurs critiquables ou pas mais ce qui est sûr c'est qu'en définitive le sort du Mali appartiendra à la présence militaire africaine la France le sait les français d'ailleurs vont commencer à réagir voilà alors en termes de perspective bon je dirais que cela n'est ni une utopie ni une gageure du panafricanisme parce qu'ils conditionnent le devenir de l'Afrique c'est une mission d'abord et c'est aussi un salut nous n'avons pas le choix la longue viabilité des micro-États comme ça a été ici et tout à l'heure a été depuis longtemps démontrée et je trouve par ailleurs à travers l'homme africain le panafricanisme tourne son un autre subconscient on est naturellement nus par le collectivisme quand je vais au Congo au Côte d'Ivoire et tout bon ben l'atmosphère n'est pas la même que quand je suis voilà quoi je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont comme ça tout simplement africains avant d'être guinéens maliens et autres et comme il a été signalé le démantèlement des grands empires africains nous serions la plupart d'entre nous dans un autre pays portant un autre monde que celui où nous sommes aujourd'hui alors parlant du panafricanisme en termes de perspective moi je vois la synergie des compétences comme je vous l'ai dit je n'ai pas une formation littéraire je suis technicien scientifique moi ce que je vois c'est je parle de compétences de connaissances et autres et je parle de mutualisation des connaissances ça peut être une conséquence du panafricanisme c'est sur le plan militaire pouvoir constituer un front commun face à l'agresseur nous avons la preuve tous les jours les événements qui montrent qu'en dernier lieu nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes alors les échanges sur le plan économique commerciaux profitables au continent quand on voit aujourd'hui que les échanges qui devraient exister entre deux pays comme le Burkina et la Côte d'Ivoire ne sont pas possibles il faut qu'ils transitent par d'autres pays etc. disons que c'est regrettable alors que réellement l'Afrique a ce qu'il faut pour faire face aux échanges internationaux et là je pense à Alain-Pierre Fitte qui avait écrit il y a très longtemps quand la Chine s'élèvera évidemment c'était par rapport à une vision du potentiel humain de la Chine mais un potentiel humain vu disons l'angle d'un devenir commun c'est-à-dire que la Chine avec sa population et sa grandeur si elle était morcellée divisée M. Pierre Fitte n'aurait pas vu ce qu'il a vu aujourd'hui et que tout le monde constate or il se trouve que l'Afrique présente les mêmes caractéristiques je dirais même mieux même plus et un knowledge également au pan-africanisme qui devrait à mon sens commencer par des alliances régionales déjà c'est de voir que déjà dans le monde des grandes entités font la loi prenez les Etats-Unis l'Union soviétique des pays comme le Brésil à l'échelle mondiale t'as dit ça à l'échelle africaine le Nigeria il y a l'Afrique du Sud le Cameroun on voit bien que c'est pas la même dimension que d'autres pays on peut avoir un très grand potentiel du pitoy et tout le reste mais si si vous voulez comment dire on n'est pas dans un système d'échange multiforme avec d'autres Etats tout cela ne peut pas aller loin je voudrais faire une rupture en donnant la parole à la salle parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue mais au point d'avant je voudrais poser trois problématiques trois questionnements au vu des interventions des autres et des autres à savoir la première question sur l'intangibilité des frontières parce que en 1963 quand l'organisation de l'Union africaine s'est constituée il était hors de question de toucher aux frontières coloniales pour ne pas parce que on avait dit qu'il fallait construire des Etats forts or cette doctrine est battue en brèche aujourd'hui puisqu'il y a eu la question du polisario qui a longtemps divisé l'OIA le Maroc à ce jour n'est encore membre de l'Union africaine il l'a quitté à cause des positions de certains qui étaient pour l'indépendance du Sahara occidental il y a eu la question de l'élité qui s'est détachée de l'éthiopie ensuite il y a eu le Soudan le Soudan c'est le cas indépendant par rapport au nord donc cette doctrine a été battue en brèche aujourd'hui nous voyons qu'il y a une fraction de Douaret qui réclame un état qui s'appelle l'Azawad qui ne se fonde sur aucune légitimité historique et d'autre part on dit qu'il faut faire l'unité les peuples d'Afrique les Etats-Unis d'Afrique est-ce que la construction des Etats-Unis d'Afrique un espèce de cantonisation de l'Afrique ce n'est pas un remède aux démons en tout cas aux démons irredentistes ou sécessionnistes c'est une question que je pose à la salle c'est à laquelle il faut réfléchir et la deuxième question tout à l'heure le professeur a parlé du manque d'autonomie des Africains les Africains qui sont les premiers habitants du monde qui sont allés essaimer dans les autres parties du monde je voulais vous faire remarquer que 52 ans c'est très peu à l'échelle d'une histoire et que je crois à la longue durée bon mais ça c'est une approche historique et surtout il parlait de la solidarité inter-africaine qui a existé puisque pendant la guerre d'Algérie Mouni Boukaïta a fait du Mali un sang-faire pour les deux algériens de même que après l'assassinat de Lumumba Gamal Abdel Nasser a acquis les enfants de Lumumba Georges Pacmo qui fait le le fondateur du premier congrès de 1919 est venu habiter au Ghana comme conseiller de Gourmand après la nationalité ghanenne est mort au Ghana en 1960 de même que quand l'UPC les maquis de la Sanaga maritime et les maquis de Bamileke l'UPC de Wenezouanye et de Oumniopé ont été défaits car c'est une guerre terrible avec des armes non conventionnelles 100 000 morts l'armée française a opéré au taille d'un idiot en 191 en démentant les maquis de l'UPC de l'UPC de l'UFO de la choc-cabrônaise et de l'UFO de la choc-cabrônaise à jouer aussi à Conakry de même aujourd'hui la troisième question c'est l'interventionnisme français qui marque quelque part l'échec de l'Afrique Kadhafi a été renversé tué dans des conditions que vous savez l'Union africaine n'a pas beaucoup et aujourd'hui on applaudit à une intervention française au Mali avant une intervention française Colvésie au Parc de l'Union était une intervention impérialiste donc il y a-t-il de bonnes ou de mauvaises interventions est-ce que l'intervention française ne signifie pas l'échec de l'Afrique à ma carrière géopolitique l'Afrique à s'organiser à se doter d'une vision géopolitique à être autonome dans ses décisions militaires donc j'ouvre une liste ici pour qu'il y ait un calore entre la salle et nous voilà et puis je devrais la parole de l'État voilà nous ne sommes pas là pour pricher avec nous-mêmes nous sommes là pour avancer mettre la vérité quand il le faut et de ce point de vue j'ai porté la contradiction à Amède Sécoutouré Giafi Giawara est là les lettres que nous avons échangées je l'ai fait la vie par Giafi Giawara qui a toujours été pro Amède Sécoutouré j'ai toujours été mesuré j'ai dit et je n'ai pas changé que quand Amède Sécoutouré même s'il a été acculé par la France que personne ne peut nier quand il a dit le complot peu j'ai dit que je ne partage pas l'expression je n'ai pas changé et je le dis ici devant le police d'Amède Sécoutouré j'ai dit j'ai appuyé là j'ai écrit à l'époque qu'il y a de mauvais partout il y a des traîtres partout il y a des bons aussi partout j'ai dit que la France-Afrique ici m'avait même approché en disant quand certains guinéens allaient se préparer au comore à la guérilla avec la bénédiction de Bob Denard de Focard pour aller renverser Kéréko Sécoutouré j'ai dit non à ces guinéens j'ai dit non ils m'ont dit mais pourquoi je dis parce que si vous prenez le pouvoir avec la mafia française vous ne pouvez pas gouverner la Guinée puisque dans ces conditions vous devenez le jouet de la France-Afrique j'ai combattu ses compatriotes certains sont encore vivants mais en même temps il y a eu ce dérapage de langage complot peut-être que je dénonce que je condamne la tête parce que on pouvait dire tel à l'étranger est allé avec la France-Afrique veut me renverser mais on ne dit pas complète ceci complète cela c'est au même titre et je le dis parce que moi je suis là pour vous dire la vérité ceux qui disent le tour c'est notre tour je condamne ça aussi il n'y a pas à dire aujourd'hui c'est notre tour parce que je suis de telle ou telle ethnie c'est une erreur c'est une grosse erreur on met dans la tête de certains jeunes c'est votre tour casser tout est-ce que vous savez qu'actuellement à Conakry les jeunes sont tentés encore à côté du palais du peuple de tout casser donc ce que nous devons faire c'est de la pédagogie dans la vérité et dans la rigueur Ahmed Secouturé a été agressé par la France-Afrique dès les premières heures de l'indépendance personne ne doit le nier Ahmed Secouturé a été le De Gaulle guinéen-africain qui a tenu tête au De Gaulle blanc-français personne ne peut le dire mais quand on a fait ce combat on doit rester lucide jusqu'à la mort c'est-à-dire il avait bien fait dans son gouvernement de prendre toutes les ethnies ça aussi personne ne peut le nier même s'il a eu une erreur de langage mais toutes les ethnies étaient continuellement représentées dans son gouvernement et ça c'est à son actif c'est comme ça qu'on consolide l'unité nationale maintenant je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre quand j'ai dit à Konakli et je le dis aujourd'hui il faut que ceux qui se disent association des victimes de Camp Boirot cessent d'ethniciser ils se font du mal et ils tuent deux fois trois fois les dialogues des télé-dialo et beaucoup d'autres parce que je leur ai dit à Konakli si vous dites uniquement télé-dialo Paris-Yawandou mais les kétafos de bas aussi et oui donc toutes les ethnies quand il y a une situation comme ça a été dans le cas le cas de notre pays toutes les ethnies sont plus ou moins touchés donc ceux qui disent c'est notre tour ou ceux qui disent nous c'est nous c'est nous non pas tenu je leur dis comme je le disais à M. Chikourtenay il faut arrêter ça on va me dire d'aller vite oui je vais aller très très vite mais dans la vérité parce que nous nous voulons préparer l'avenir de la Guinée et je tiens à vous dire que ce qui est arrivé au Mali tu l'as dit et je te réponds rapidement c'est une très bonne intervention parce que nous on s'est battu contre la France-Afrique et si Hollande a eu le courage d'envoyer ses militaires il n'a pas fait comme les Bob Donat il n'a pas fait comme les Fokas il n'a rien à gagner au contraire si aujourd'hui on lui tape dessus c'est parce qu'il est en train de libérer le continent africain à travers le Mali et je peux vous dire que je suis musulman comme vous ces insérimistes religieux ils feront beaucoup plus de mal encore que l'impérialisme et autres donc puisqu'on ne peut pas je ne vais pas monopoliser la parole je tiens à vous dire qu'il faut préparer l'avenir par la vérité par la rigueur et non pas par ce que j'appelle ne pas dire la vérité je vous remercie je suis Omar Cissé ceux qui sont arrivés trop tard ne savent même pas que je suis président d'honneur du club en métier culturel France donc je suis président d'honneur de ce club tel que vous m'avez connu je n'ai pas changé celui qui va contre ce club il me trouvera je commence par ça voilà ensuite je vais vous rappeler que alors nous on n'est pas des gens pour parler deux minutes il faut laisser un peu de temps il y a des choses qui se passent que le grand public ne sait pas puisque le grand public ne sait pas nous pouvons distiller les informations mais petit à petit donc on ne peut pas vous dire beaucoup de choses mais il y a des choses qui se passent contre lesquelles nous on est dressés on ne peut pas vous dire à tout le monde mais sachez que tout le monde a été manipulé et dressé contre ces couturés tout le monde c'est une entreprise très complexe très très complexe et c'est pas à un étudiant de licence comme l'ancien Camara que je peux expliquer des choses qui sont au niveau du doctorat il ne peut pas comprendre non mais il ne peut pas l'ancien Camara a été pendant longtemps le pion de ceux qui ont tourné la Guinée comme elle est aujourd'hui il est le principal pion il a pendant longtemps servi de plume à Syrac du Gallo je vous le dis il est là il y a des moments où il me dit sortons on va se battre je dis allons-y j'ai tout fait pour qu'il comprenne je me rends compte que vous ne pouvez pas prendre le meilleur élève du niveau du brevet pour l'amener au niveau de l'université il ne peut pas comprendre même s'il est meilleur au niveau du brevet donc pour nous qu'est-ce que l'ancien Camara est c'est comme le gorille l'amitié du gorille avec un homme je vous l'explique rapidement un monsieur était lié d'amitié avec un gorille un jour ils vont se promener en brousse il fait chaud le monsieur veut dormir à l'ombre d'un arbre le gorille s'assoit à côté mais il y a une mouche qui embêtait le donneur le gorille est allé prendre le plus gros rocher pour tuer la mouche et la mouche était posée sur le front du donneur donc l'amitié ou la participation de l'ancien Camara au regressement ou à la prise de conscience ne vous y frottez pas je le connais mieux que vous il a été président d'association dont j'étais vice-président il n'y a pas ce que je n'ai pas fait je l'ai fait à soi avec des gens il le sait j'ai tout fait j'ai parlé dans toutes les langues possibles ils ne comprennent pas donc quand il dit ici aujourd'hui camarade qui montrait Yalotelli on en a déjà parlé on en a déjà parlé mais il est buté et comme je vous l'ai dit il est dangereux voilà c'est ce que je vous dis à son sujet bravo maintenant il y a il y a certaines interrogations dans le public je peux répondre à certaines des interrogations je crois ça ne fait pas sérieux du tout d'attaquer une personne non mais c'est pas ça ne fait pas du tout vous êtes qui ? présentez-vous d'abord moi je suis du Sénégal si vous êtes du Sénégal qu'est-ce que c'est où ? on ne vous a pas invité ici moi je suis guinéen et je me lève je vous dis monsieur c'est marqué là que vous êtes le médiateur il est sénégalais d'accord vous êtes sénégalais il n'y a pas que les sénégalais il n'y a pas que les guinéens dans cette salle il n'y a pas que moi présentez les excuses du club à toutes les personnes qui sont ici dans cette salle si vous ne le faites ou pas je le ferai ailleurs que moi je vous prie d'accorder Odin Sissé qui est là en même temps il faut mentionner le président d'honneur du club Amé Cécouture je pense qu'il faut lui permettre de terminer nous n'avons qu'une heure maintenant en principe c'était à 16h30 dans le programme que j'ai conclu pourtant avec le dernier ensemble qu'on devait passer la parole au président d'honneur je pense qu'il mesure amplement la gravité en tout cas l'ampleur de la tâche pour laquelle lui et moi nous nous sommes tant sacrifiés je lui place devant ses responsabilités il n'a qu'un doyen à moi il a l'âme on dit chez nous on ne peut pas couvrir une jambe cassée avec des emplâtres pour essayer de souder l'os moi je dis la vérité et pour que le niveau de conscience s'accroisse parce que ce n'est qu'entre 2010 c'est le subjonctif donc on peut aller dans le français moi je te bats en français donc quand je dis 7 mois je suis au subjonctif l'eurore a été commise l'eurore a été consommée je n'y pouvais rien je n'y pouvais rien je vous prie de m'en excuser c'est moi qui l'ai commise tous ceux qui sont là j'en suis le responsable j'ai invité tout le monde ici pour rendre hommage au père de la nation de la nation guinienne pour rendre hommage à un homme que Oumar Sissé a passé plus de 30 ans à défendre contre France et Marie et je comprends et je pense qu'il comprendra au moins mon action et qu'il l'acceptera il l'accepte c'est mon doyen je le respecte et je le respecterai toujours je présente encore mes excuses à tous ceux qui ont été choqués je suis franchement particulièrement choqué je vous prie de m'en excuser s'il vous plaît c'est moi qui dois je suis parce que c'est pas bon mes camarades pardon s'il vous plaît s'il vous plaît voilà un compatriote je parle je suis Mohamed Touré humblement élu secrétaire général du PDG RDA à son 14ème congrès qui s'est tenu à son siège national à Conakry le 12-13 et le 14 mai 2010 nous avons malheureusement aujourd'hui l'expression de ce que nous vivons à Angoulie c'est même si grave que ces deux frères prétendent porter la même idéologie parce que vous les avez entendus tous ici voilà ce que nous vivons à Angoulie je prends la parole en tant que leader politique de la mouvance présidentielle ici par la grâce du club Ahmed Secoutoury de France président dans cette cérémonie qu'un événement comme ça se produise et que politiquement on n'en prenie pas acte c'est une démission que Dieu nous en préserve donc au nom de mes frères je présente toutes mes excuses à l'ensemble grâce à Augur de pratique la démocratie c'est un apprentissage c'est la tolérance des idées des uns et des autres voilà donc c'est une chose très difficile nous voyons même dans notre petit groupe là qu'on a du mal à laisser la parole libre s'exprimer tout en respectant les convictions des uns et des autres bon c'est dommage que mon ami Omar soit parti parce que vraiment c'est mon ami celui qui m'a fait venir ici et celui qui est là Omar Kyanunguei c'est mon grand c'est mon doyen c'est moi qui l'ai invité c'est notre doyen il est là vous avez très bien fait bon si j'ai l'occasion de vous trouver un verre bon discutez-toi parce qu'Omar je pense que sa langue a dû fourcher parce que les Sénégalais ils parlent comme ça non ? je suis ingénieur aussi comme mon frère qui est là donc c'est pas mon métier de parler quand on se retrouve devant des éminents professeurs comme ceux-ci on risque d'être complexés donc mais pour autant Sécoutouré c'est mon deuxième père je vais vous dire que je suis de la promotion en Béantin j'ai fait toutes mes études à son temps donc vers les années 82, 83, 84 quand j'entendais Sécoutouré à la radio je fermais la radio j'en avais marre comme tout le monde mais après Sécoutouré vers 4, 5 ans après j'ai eu des enfants que j'ai commencé à conduire à l'école j'ai commencé à connaître la réalité de la vie et j'ai commencé à être confronté de façon responsable aux problèmes de sécurité aux problèmes de famille et aux problèmes même d'administration je me suis rendu compte que je me trompais un jour, un vendredi après la prière j'ai acheté un poster de Sécoutouré j'ai encadré j'ai fixé dans mon salon j'ai fait deux racates et j'ai demandé pardon à sa mémoire pour ce que j'ai eu à faire ça c'est une carrière et pour corroborer ce que je viens de vous dire il est assis là Mohamed il ne m'avait jamais vu directement je l'ai appelé d'ici c'est moi qui étais Mohamed Lamide qui vous avais appelé quand j'ai reçu le numéro de votre soeur qui est au Canada voilà celle qui a le nom de Sécoutouré Ami Fadiga voilà la mère Sécoutouré Ami Fadiga donc je l'ai appelé je l'ai dit il y a quelque chose qu'il faut rétablir et je considère que la meilleure façon de rétablir ça déjà c'est le devoir de mettre en place en dîner une télévision il faudrait que les gens aient la possibilité de venir s'exprimer qu'on fasse des débats contradictoires tout doucement pour que les dîneriens comprennent vous savez nous nous sommes une génération intermédiaire entre la génération de la colonisation et la génération actuelle qui a été maintenue dans l'obscurité j'entends par obscurité depuis que le CMR n'a plus le pouvoir pendant ces 26 années on a commis la faute encore d'occuper complètement l'histoire de la révolution donc c'est pourquoi les jeunes actuels qui certains ont fini de terminer l'université et bien ils se contentent de ce que leurs parents leur ont dit et vous voyez aujourd'hui sur le net un peu partout des enfants qui n'ont même pas vu secteuré vivant qui parlent de secteuré comme si ils sont nés avec secteuré dans le mensonge c'est à dire qu'on dénature tout il nous appartient aujourd'hui et moi j'attends cela d'une assemblée comme celle-là d'une organisation comme celle-là qu'on essaye de faire de relever le niveau des débats c'est vrai le panafricanisme à mon avis il commence d'abord par la famille c'est à dire qu'on ne peut pas avoir un problème dans une tribu on est membre d'une tribu on a un problème dans sa propre famille laisser ce problème là-bas aller se retrouver à la rencontre de la tribu et lire quelque chose de positif c'est impossible donc nous avons des problèmes ethniques au niveau national il faudrait qu'on trouve les voies et moyens pour résoudre ces problèmes pour qu'on retrouve l'unité nationale et penser maintenant à une unité africaine c'est pas pendant qu'on entend se déchirer au niveau local qu'on peut construire le panafricanisme donc ne mettons pas la chérie avant le but c'est ma conviction j'ai pas fait d'études de politique ou autre chose mais j'ai aussi fait un petit parcours en politique est-ce que vous voyez donc je vais m'arrêter là c'est trop court j'aimerais bien qu'une rencontre comme ça commence à 9h et que ça puisse aller jusqu'aux alentours de 16h 17h ce serait plus intéressant et qu'on organise prochainement des assemblées ou des gens qui ont connu cette période-là ou qui ont fait des études puissent communiquer avec la jeunesse actuelle parce que c'est une question de mentalité si ça ne change pas on ne pourra rien faire à la base moi je ne veux pas y aller très loin je pose des questions la première des choses vous nous êtes que nous aînés ici nous nous sommes après l'indépendance c'est un petit peu je pose la question pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui si vous nous répondez cette question ça ne marche pas où ? en Afrique en général pourquoi ça ne marche pas tous les pays africains actuellement que du Congo au Côte d'Ivoire partout même en Guinée ils se plaignent de leur premier régime qu'est-ce que c'est mieux ? pourquoi ? pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui ? c'est un manque d'application de la loi ou c'est de l'abandonne du pouvoir ? c'est la première des choses la seconde c'est beau à dire bien que de refuser à partir dans notre colonie nos colonisateurs il y a-t-il possible de cela ? un contenant dont son premier problème c'est l'autosuffisance alimentaire même ton propre famille si tu peux éduquer si tu ne te donnes pas à manger il y a des points que je pense réellement est-ce que nous-mêmes ne sommes pas aujourd'hui laissés à l'abandon ce qui avait commencé avant ? c'est les trois questions que je vais me poser parce qu'actuellement on peut dire que nous sommes pris par l'engrenage de nous-mêmes mais comment qu'on puisse discuter en face et dire la réalité du problème africain sur les africains de résoudre ? ce n'est pas une excuse de dire oui c'est le blanc c'est une excuse pour moi on a tous été à l'école dans les grandes universités j'ai un professeur qui m'a aidé un jour tellement il y a des docteurs chez vous si tous ces gens se mettaient à travailler que l'Afrique n'allait pas être comme ça aujourd'hui et ça se finit pas partout dans le liste ça le décret c'est docteur tel ça servait en quoi ? c'est pour cela que c'est des questions du moment je me pose réellement et je peux dire que actuellement la jeunesse guinée n'a pas de repère et précisément la jeunesse africaine dans tout on n'a pas de repère qu'on se dise oui ou pas quelle est la deuxième question la troisième question c'est ça comment la jeunesse africaine précisément guinée peut avoir un repère pour résoudre les problèmes merci d'abord merci et félicitations aux organisateurs et naturellement je félicite les débatteurs et les intervenants seulement je ne peux pas venir assister à une réunion comme celle-là sans apporter un témoignage je pense que ce témoignage me tient à coeur j'ai eu déjà à le faire je voudrais dire nous sommes en train de parler du pan-africanisme n'est-ce pas un secteur dans lequel Amel Sécoutoury a joué un rôle fondamental et nous le savons aujourd'hui et ça je l'ai dit au président du PLOT camarade la dernière fois j'ai dit mon jeune frère vous avez beaucoup de travail à faire pour une simple raison c'est que je me suis trouvé en Algérie il y a quelques mois ça fait 8 mois à peu près où j'ai été invité pour participer à un congrès pan-africain et dans la salle vous aviez 33 pays africains représentés bien entendu notre pays n'était pas j'ai dû représenter la Guinée par défaut puisque officiellement la Guinée n'y était pas mais ce qui m'a frappé parce que cette conférence était présidée par un ancien premier ministre Ibeka du Mali beaucoup de personnalités y étaient et ce jour ce qui m'a marqué et qui me pose beaucoup de questions aujourd'hui c'est que notre président qui a joué un rôle fondamental dans la construction du pan-africanisme en Afrique a été volontièrement ou peut-être oublié on ne l'a pas cité et cela m'a obligé à prendre la parole puisque j'avais eu la chance d'intervenir et donc à reprendre la parole pour demander aux organisateurs de le citer et de le réintégrer 33 pays africains donc je voudrais dire ici que nous avons beaucoup de travail à faire le club ce que le travail que le club est en train de faire c'est un travail fondamental qu'il faut naturellement soutenir qu'il faut continuer à soutenir et à faire en sorte que ce travail soit vraiment approuvé par l'ensemble des Africains qu'on soit à l'extérieur de nos pays respectifs ou qu'on soit naturellement dans nos pays respectifs donc nous ne pouvons pas occulter l'histoire c'est qu'on pourrait pour nous et l'histoire de la Guinée mais plus encore c'est qu'on pourrait l'histoire de l'Afrique toute entière et pour terminer puisqu'on nous demande d'être prêts merci mon cher frère je voudrais dire tout simplement que l'intervention de la France au Mali je pense que ça a été une très bonne chose pour l'ensemble surtout de la sous-région ouest-africaine et ça nous le savons parce que la question que nous nous sommes posées lorsqu'on était en Margerie naturellement cette conférence pan-africaine c'est l'absence notoire de la CDAO et de l'union africaine dans ces conflits qui naissent en Afrique malheureusement et là je pense qu'il y a un travail fondamental à faire à ce niveau là pour que nous puissions nous africains partout où nous nous trouvons partout où nous sommes que nous puissions faire en sorte que nous soyons écoutés et entendus donc je vous remercie beaucoup Je suis de l'ancienne génération et je suis très ému lorsque j'ai la chance de participer à ce genre de débat organisé par des générations beaucoup plus jeunes donc mon premier mot va être de remercier les initiateurs de ce débat cela dit j'ai la prétention de me présenter mais pas du tout de façon disons vaniteuse je ne suis qu'un Guinéen entre mille autres mais c'est pour vous dire que je milite depuis longtemps et que j'ai surtout milité contre le président Sektouré et de façon fort injuste fort haineuse j'étais en compagnie pour cela de l'actuel président de la Guinée mais en 70 on était en CA à la maison d'Afrique à la cité universitaire lorsque quelques compères nous ont appelé pour nous dire que la Guinée passe à la télévision alors nous avons suspendu nos débats nous sommes allés à la télévision et nous avons entendu le président Sektouré appuyer sur les images de la Guinée la Guinée donc avait été attaquée dans la nuit du 22 au 23 nous étions le 23 lorsque nous sommes revenus pour poursuivre nos débats j'ai posé la question de confiance la confiance en nous autres qui combattons le régime de Sektouré sous prétexte que ce régime n'est ni plus ni moins qu'un fourrier de l'impérialisme français anglais américain etc. alors c'est à ce jour à partir de ce jour que l'AGF l'association des étudiants d'Inéa en France s'est désintégrée il y a une partie qui m'ont rejoint c'était avec des camarades comme certains ont fait beaucoup de chemin depuis comme l'actuel ministre des finances et d'économie en Sané camarades Kaba Soliba Suleman Koli etc. à partir de ce jour là il y avait l'AGF qu'on est banfi j'ai dit ma petite personne et il y avait l'AGF qu'on est alpha et à partir de ce jour donc moi j'ai été reçu à Bruxelles par notre ambassadeur Keta Seydoux au nom du président de la république et à partir de ce moment j'ai à travers la France créé un certain nombre de sections du comité de défense de la république de Guinée et j'ai lancé dans la foulée un journal qu'on appelait le patriote bref le président s'écoutrait ma récession en 1974 etc. comme je dois dire comme un chef d'état et j'ai eu la chance de m'entretenir plusieurs fois avec lui en tête à tête parfois le soir tard et parfois dans la journée quand je n'étais pas fatigué on pouvait bavarder jusqu'à 3h l'après-midi etc. donc en 1984 donc Dieu nous enlève le président et bon moi donc je n'ai pas été en Guinée de 1974 à 89 et quand j'ai été en 89 je me suis aperçu que le pays était dans toutes les exceptions du thème à la dérive excuse-moi tu peux accélérer non je ne peux pas accélérer parce que je dis extrêmement important ce que je dis extrêmement important et justifie amplement la création d'un tel club pour dire que je suis très ému de voir des jeunes qui n'ont même pas connu le régime de ce touré animer ce genre de de cercle donc je ne peux que les féliciter parce que l'importance du président ce touré je crois que c'est maintenant seulement que nous sommes en train de la réaliser oui je suis un homme un super homme un archétype du patriotisme et je vous assure enfin j'ai connu beaucoup de plusieurs chefs d'état à cause du métier que j'ai exercé j'ai exercé etc etc mais le président Couturé fut un patriote à part moi je ne suis pas aujourd'hui partisan de ce que d'aucun appelle le panafricanisme je me veux plutôt partisan de ce que j'appelle le panafricanisme parce que le président Couturé m'a dit durant la guerre de colonisation de la Guinée de Bissau nous avons perdu plus de 115 militaires mais aujourd'hui à Paris il y a des Guinéens de Bissau qui me disent que oui en disant cela ils reprennent l'actuel président que le président Couturé a tué Cabral parce qu'il était jaloux de son audience internationale ça cela a été dit à Paris et pour ceux qui le savent si j'étais à la conférence à la maison de Tunisie le 13 février 73 ben moi je me suis fait jeter dehors comme un oui oui comme un sac pourri ou quoi je ne sais pas j'ai été conduit à l'hôpital de la cité par un autre guinéen qui s'appelle Coudanté il en a encore à Paris etc etc j'étais blessé gravement bon bref pour dire que certains n'ont pas reconnu tout le bienfait du président Couturé et je crois que nous sommes en train justement de réaliser notre tort notre ingratitude et pour terminer je souhaite que les jeunes à travers ce genre de club réalisent de plus en plus la dimension africaine la dimension internationale le patriotisme intégral du président Couturé vive le Couturé parce que je dis vive c'est bien sûr les pièces idées bien sûr bon je donne la parole à Mohamed Touré que j'ai l'honneur de connaître aujourd'hui j'ai connu son père et je n'ai pas connu le fils aujourd'hui j'ai l'honneur de le connaître en tant que secrétaire général du parti démocratique du Guinée section RBA pour la jeunesse enfin les jeunes ne savent pas trop le PDG est une section territoriale du RBA Rassemblement démocratique africain qui a été créé au congrès de Bamoko en 1946 par Oufou et Pony et qui avait des sections dans tous les pays de l'Afrique occidentale française de l'époque il y avait la Union soudanaise RBA de Moribou et il y avait aussi une section sénégalaise avec Doudou Gueye donc ça a été un grand parti un parti fondé sur l'unité africaine l'unité des peuples d'Afrique tout comme l'a été la fédération du Niasaland au sud du Zambès dans les pays d'expression anglophone donc je lui passe la parole en tant que secrétaire général du parti démocratique du Guinée section RBA merci merci chers soeurs chers frères permettez-moi après avoir remercié notre Seigneur qu'il soit perçu d'une manière ou d'une autre dans le spectre des religions que nous constituons ici nous rendons grâce à notre Seigneur ensuite permettez-moi en notre nom à tous à remercier très sincèrement le club Ahmed Secoutouré de France pour avoir permis la rencontre d'aujourd'hui à Paris pour nous cela a une double signification la première c'est l'évidente réalité de la prise de conscience du peuple de Guinée et des peuples africains progressivement par rapport à un méritage que nous sommes si nous nous prelons garde tragiquement en train de perdre nous pensons au PDG que c'est le manque d'engagement politique premièrement qui fait que cet héritage glorieux de Marcos Garvey Kwame Kouma Patrice Emery Lumumba Gamal Abdel Nasser le roi Mohamed Singh le président Modibo Keïta le président Kenneth Kaunda et Gilles Luce le moalimou Gilles Luce Mériria de Tanzanie les Amir Kalkabral Mondlane qui et j'en passe car notre Madiba universel est venu se chapeler de grandes figures africaines elles ont été grandes pourquoi pourquoi elles sont si gravées dans la mémoire collective de l'Afrique parce que c'est des personnes simplement enfin notre point de vue qui ont réfléchi qui ont d'abord été inspirées africaines d'inspire l'africaine ensuite qui ont réfléchi africaines aux solutions des problèmes africains dans le contexte du monde qu'ils ont vécu oui donc pour nous le PDG que faire nous n'avons pas une réponse définitive puisque cela viendra de l'engagement de tout le monde mais nous disons et nous avons retenu avec beaucoup d'attention toutes les interventions qui se sont succédées ici parce qu'elles nous cramponnent elles nous donnent les véritables repères repères par rapport auxquels nous devons participer à poser notre part notre brique parce que ainsi va la vie ainsi telle l'histoire chacun pose ça donc le que faire pour nous c'est ça réfléchir à ça je dirais que l'une des problématiques majeures puisque le notre frère le facilitateur comment vous l'avez le médiateur le médiateur vous savez nous sommes dans un dialogue un dialogue de sourmi où on discute les notions de facilitateur comme médiateur je ne sais pas où ça va nous amener mais que Dieu fasse que de tout ça un état de droit sorte parce que notre nation le peuple en a crucialement besoin donc je vous disais que notre doyen tout à l'heure dans son intervention qui ne peut pas avoir d'égard quant à sa précision historique et quant à son engagement dans le cheminement de la pensée nous a appris qu'en Afrique il y avait des ensembles organisés des ensembles qui contenaient une diversité active qui en symbiose produisait une culture active ça c'est avant la colonisation ça vient de grands empires et ces empires nous considérons quant à nous qu'ils étaient des états multinationaux des états multinationaux mais si on suit assurer la cohésion sociale évidemment dans toute société il y a vous voyez les grèves à Paris il y a parfois des échaforées qui montrent vraiment très haut en tons et en muscles dans toutes les sociétés il y a ces futurs mais la réalité c'est que de dynastie en dynastie l'autre part en tout cas l'autre part de l'Afrique là est découverte de grands empires de grands états nous avons une tradition ancrée profondément ancrée à nous de bâtir des nations et de les doter d'états forts ce qui me ramène à la problématique de l'état parce qu'en fait on va construire les états unis d'Afrique c'est vrai mais sur quel modèle sur quel modèle c'est le combat qu'a mené nos pères fondateurs de l'Afrique libre et digne ils l'ont fait certains pour des séquences trop brefs le premier ministre Patrice Emery Lumumba on n'y avait parlé deux mois au droit de l'Union 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 mais malgré ça les transformations qui l'ont amené d'ailleurs au pouvoir étaient si profondes que jusqu'à présent le Congo en bénéficiait parce que c'est ça qu'on fait en plus ensuite nous avons eu l'exemple de de l'Immense de l'Union de 6 ans 8 ans 8 ans 1957 à 1965 8 ans ça fait plus mais aujourd'hui le Ghana sorti de ses cendres elle a connu une histoire très balattie après le Sardifo puisque le Sardifo avait pris la précaution de mettre des structures d'état réfléchies pensées pour et par les Africains il est plus facile pour le Ghana de retomber sur ses pieds aujourd'hui que beaucoup d'autres pays ensuite tout à fait l'exemple de Mali a été le même scénario ainsi de suite avant ça au Togo avec Olympia de tous ses résistants en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone c'est le président Ahmed Sikotoui qui est résisté le plus donc en co-présidence pendant longtemps avec le Sardifo pour Américou on pensait certainement aussi un état était en train de penser un état parce que c'était pour cet état mais autre cultivement l'état des peuples africains et je vous dirais que déjà on a le sommet de l'OU de de la CDAO parce que le président Ahmed Sikotoui est mort exerçant les fonctions du président de la CDAO ce sommet avait été utilisé déjà pour expérimenter une approche au niveau des organisations que nous appelons des organisations de masse mais en tout cas des organisations de la société civile des femmes puisque c'est l'appellation consacrée aujourd'hui des jeunes et des travailleurs donc un mode intégratif effectif parce qu'il est il est il est transversal touche à tout touche à tout le monde à la fois tout le monde participe à cette intégration je crois que c'est ce mode d'état qu'on doit réfléchir parce que nous avons franchement des états qui sont malheureusement hérités du colonialisme et qui sont dans leur pensée et dans leur structure fait de telle sorte qu'ils nous gardent dans cet état de dépendance totalement c'est une réalité l'état est l'instrument de réalisation de sa souveraineté on anéantit les états et nous-mêmes on réfléchit certainement mais on ne réfléchit pas activement à la conception et à la réalisation d'un nouveau type d'état africain quelle que soit la qualité de l'organisation de l'état les structures l'état si elle n'est pas intégrée par les populations sur lesquelles l'état est imposé cet état devient nécessairement oppressif tant que les populations circulent alors que l'état doit être pensé par elles puisque de toute façon c'est pour résoudre leur problème que l'état est c'est un instrument donc nous demandons à nos frères africains surtout les politiques un engagement réel et effectif parce que le panafricanisme aujourd'hui il y en a qui vont jusqu'à dire est-ce qu'il vit encore une idée que nous nous considérons la seule valable pour l'Afrique pour le Cameroun comment elle va vous dire donc le deuxième aspect dont je demanderai avant de passer vraiment que les uns et les autres c'est tous les moyens parmi nous qui ont passé leur vie à ce pas pour cet idéal là vous êtes nous aident à approcher peut-être un prochain colloque qu'il soit ici qu'il soit organisé par le club à mettre c'est tout le cas n'importe quel mais un colloque d'ailleurs je proposerai à partir de cette tribune au gouvernement guinéen franchement gouvernement auquel nous appartenons parce que nous avons un camarade parmi nous membre du comité central qui est qui est le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique donc je me tournerai et je demanderai au gouvernement guinéen sincèrement d'envisager une rencontre de ce genre sur la problématique de l'état l'état africain ceci-là je vous disais et je m'excuse de prendre tout ce temps la deuxième des raisons qui nous recomposent lesquelles nous sommes reconfortés d'être parmi vous c'est que ce colloque se tient à Paris ceux qui veulent nécessairement étouffer l'émergence des idées et des idéaux de la révolution démocratique africaine dans sa partie guinéenne s'acharne à vouloir mettre un problème et une contradiction entre la France et tous ceux qui sont du côté de la vérité et de la promotion de l'Afrique nous comprenons nous comprenons bien cela nous savons que la Guinée et la France ont eu une histoire très particulière dans le concert de l'histoire de la présence française en Afrique nous le prenons en compte mais toujours positivement toujours pour construire nous savons aussi que depuis 78 je crois bien avant même soixantaines de relations d'amitié de coopération sincère loyale et sur un pied d'égalité avaient été établies avec la France notre présence et dire à toutes les parties que le PDG n'a jamais été contre les relations entre la Guinée et la France le PDG n'a jamais été entre les relations entre la Guinée et la France ce que nous avons toujours demandé par contre c'est que ces relations se fassent dans un cadre de dignité humaine absolue cette demande nous la gardons et cette demande nous nous battons pour l'honorer donc c'est la deuxième raison pour laquelle franchement au nom des militantes et des militants du PDG au nom de sa direction nationale je tiens à encore féliciter et remercier le club Améthier Coutoulet pour avoir organisé ce transport je tiens à remercier nos éminents chercheurs historiens sociologues qui ont bien voulu et qui continuent à soutenir les actions de ce club ici en France nous vous nous voulons aussi remercier toute cette auguste assemblée certains se sont présentés d'autres je les connais et pour peu je connaîtrai peut-être davantage donc je tiens à remercier tout le monde pour cette réponse ô combien significative même les petites querelles qu'il y a ici c'est normal qui a vu une famille sans querelles qui a vu une seule famille sans querelles des petites querelles comme ça ça va être gérées comme ça pour le frère camarade franchement camarade je vais vous lever tout le monde vaut chacun de nous individuellement peut apporter ça que tu pousses à la construction de la nation africaine donc franchement camarades vous demanderez au nom du parti pour nous à tous ceux qui vous approchent à partir de maintenant je veux dire simplement que d'abord complot peu le mot complot peu n'a jamais été prononcé par le camarade président à la médecine c'est une preuve de comment les choses sont grosses ça peut être que vous ne connaissiez pas moi je suis en Guinée où il y a même parmi des gens de ma génération qui ne savent plus tout ça c'est peut-être possible mais le mot complot n'a jamais été prononcé par le président il est vrai que le président est condamné fustigé un comportement le racisme qui était prédominant dans une communauté donnée en Guinée ça c'est l'histoire on ne peut pas changer ça non plus tout comme à un moment quand les pratiques en Guinée forestière commençaient les pratiques de 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 dévotion selon certains commençaient à dépasser certaines limites et que même de l'anthropophagie s'il y a un trou but il a fallu prendre des mesures responsables mais on ne bâtit pas une nation en regardant de côté à droite quand les problèmes sont là en face on y fait face on trouve ses propres solutions et on passe c'est comme ça qu'on bâtit une nation ce n'est pas en observant c'est en agissant alors le PDG a pris ses responsabilités et allé en forêt et rentré dans la forêt sacrée tout en valorisant de l'autre côté les valeurs culturelles de cette forêt mais les pratiques qui amenaient la société à se à se distancer à se disloquer ont été interdites moi je n'ai jamais entendu dire que le PDG était contre les forestiers vous avez entendu ça ? pour dire ça c'était la première confrontation avec les pratiques qu'on parle sociale dégradante ensuite c'était à Canca je ne peux pas être plus mandin que Canca pour ceux qui savent flexer le risque est-ce qu'on fait un peu plus mandin que Canca non mais on est allé le PDG sous encore la direction du responsable suprême de la révolution démocratique africaine guinéenne pour dire aux populations de Canca que les pratiques commerciales qu'elles menaient n'étaient pas des pratiques sociales convenables et qu'elles devaient arrêter et c'est là où l'analogie a été faite entre l'exploitation que les commerçants faisaient des populations satan ça a été dit pourtant Canca Dieu sait que c'est l'une des villes saintes de l'islam les plus grandes de Guinée une attaque frontale parce que c'est un tort c'est un il y a quelque chose qui n'est pas mal par rapport à la société et le peuple de Guinée qui ressent ça parce que le parti a été organisé on dit qu'il n'est pas démocratique qu'il est dictatorial bon ça c'est un autre débat ça c'est un autre débat tout à fait mais tout ça procède de l'effort d'occultation de tout ce qui a été fait ce que je veux dire simplement avant de finir c'est que donc dans cet effort de construction de la nation et de son instrument l'état de défense de sa souveraine et de sa dignité donc de l'Afrique le PDG a connu beaucoup d'avancées c'était une démarche très originale elle a certainement fait appel au génie de l'humanité tout entière parce que c'est comme ça que les pensées se construisent c'est comme ça que même les superstructures se construisent on fait appel à tout le monde mais l'inspiration ça vient de nous donc je voulais sur cette note encore remercier tout le monde pour l'aimable et constructif accueil que vous nous réservez que vous réservez à la délégation du PDG RPA et soyez prudents et soyez prudents et soyez prudents et soyez prudents